Pour la revue Recherche amérindienne, c'est elle qui, avec Rémi Savard, Laurent Géroir et Donna Savoie, a signé en 71 la requête pour une constitution en corporation. Elle a donc été une des fondatrices de la revue et elle a mené, avec ses collègues, à bout de bras et, je dirais, contre vent et marée, la revue Recherche amérindienne. L'aspect financier a toujours été à l'ordre du jour, toujours partie du débat, comment avoir une indépendance tout en étant subventionné. Je me souviens de longues discussions avec Sylvie, à voir la publicité dans Recherche amérindienne. Et Sylvie était absolument contre d'avoir la publicité de cigarettes ou de bières, Maldsson, dans la revue Recherche amérindienne. Et ça a été un débat qui a duré quand même plusieurs mois et ça a été, et en rétrospective, on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était sérieux. Elle craignait que les compagnies aient un contrôle sur la revue, sur le contenu de la revue. Elle s'opposait fermement à toute intervention de ces compagnies-là et de leur publicité. Vous dites que les manuels d'histoire sont des instruments de génocide. Oui, tout à fait, parce que les manuels d'histoire s'organisent de telle façon qu'ils éliminent complètement les Amérindiens de la conscience des Québécois, si on peut dire. En ce sens que, par exemple, si on prend les informations qui sont données au point de vue démographique, disons, on s'aperçoit que quand on donne des chiffres de population, il n'est jamais question d'Amérindiens, ou très rarement. On vous dira, par exemple, que la Nouvelle-France, en 1625, disons, contenait 525 habitants, sans dire un mot sur toutes les populations amérindiennes qui étaient autour. Ce phénomène-là se répète très souvent. Et en fait, on parle des Amérindiens dans un espèce de premier chapitre au début d'Emmanuel, qui est un espèce d'hommage assez malhabile, à notre avis, aux Amérindiens, qui est une espèce de salade dans laquelle on essaye de décrire leur culture. Et après ça, une fois que ce chapitre-là est terminé, on a l'impression que les manuels disent, bon, tournons la page, passons aux choses sérieuses, et voyons ce qui se passe quand Jacques Cartier arrive, etc. J'étais cet été au Musée de la civilisation, et j'ai vu comment le Musée de la civilisation, dans sa section de l'histoire des Autochtones au Québec, avait un peu repris ce que Sylvie Vincent propose depuis très longtemps, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait coexistence des récits sur le passé entre Québécois et nous. Et puis c'est justement ce qu'on voit au Musée de la civilisation, ça a été changé récemment. On voit à un moment donné des historiens québécois parler de la Fondation de Québec, où les Français arrivent, il n'y a pas grand monde, le territoire a été vidé des Iroquoïens, il y a eu des alliances de paix. Plusieurs historiens vont dans ce sens-là, puis tout d'un coup on voit un Innu apparaître qui donne une autre version de l'histoire, et qui parle moins d'alliances, de paix ou de territoires inoccupés, mais qui dit qu'au début on leur a laissé un petit territoire dans la région de Québec, on occupait Québec, puis graduellement les Français ont pris toute la place, ils nous ont même poussé jusqu'à la Côte-Nord. Et c'est intéressant de voir le Musée de la civilisation faire ce que Sylvie Vincent propose depuis toujours, parce que c'est elle qui... Puis d'ailleurs c'est malheureux qu'on n'a pas relevé ça au Musée de la civilisation, c'est le fait que Sylvie Vincent a beaucoup contribué à ce qu'il y ait coexistence des récits sur le passé, en relevant la perspective Innu. Alors quand on parle par exemple de l'arrivée des Français dans la région de Québec, du fait qu'ils se sont... De Champlain par exemple. De Champlain par exemple, oui. On commémore cette année le 400e anniversaire de la venue de Champlain en terre Innu, disons, dans la région de Tadoussac. Et pour les Innu qui racontent ça, l'important c'est pas tellement que ça ait eu lieu il y a 300 ans ou il y a 400 ans, ça c'est vraiment, ça ça les intéresse absolument pas. L'important c'est que ce phénomène-là d'arrivée d'étrangers et ensuite de dépossession territoriale... C'est ça. C'est ça qui est important, parce que ça, ça peut se reproduire encore aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça qu'on parle, l'histoire ça sert à ça. Et c'est ça dont on doit tirer des leçons. D'ailleurs, dans notre système aussi, je veux dire, l'histoire c'est pour tirer des leçons du passé pour... Bien sûr. J'ai trouvé aussi un autre document qu'elle a fait pour Hydro-Québec, payé par Hydro-Québec, concernant la consultation des populations. Et elle va relever l'angle mort de la consultation. Et elle termine ce document-là en disant ceci, en écrivant ceci, une perle, à mon avis. N'importe qui peut donc prétendre avoir consulté. Dès lors qu'il a demandé leur avis à quelques personnes sur les données qui sont peut-être partielles, selon des méthodes qui sont peut-être contestables, et sans s'engager outre mesure à tenir compte des résultats de sa, entre guillemets, consultation. C'est un enjeu majeur, évidemment, Hydro-Québec devait consulter, puis est-ce qu'ils consultaient correctement. Puis elle termine en conclusion, elle dit, « C'est pourquoi, afin de désigner cet outil qui permet aux citoyens de se prononcer publiquement sur une politique, un programme, un projet, et afin d'avoir la certitude que l'ensemble des citoyens seraient entendus, nous suggérons d'employer un autre terme que celui de consultation. » Or, elle touchait encore du doigt en disant, « Écoutez, ils appellent ça de la consultation, là, mais c'est pas vraiment de la consultation. » Malgré le travail de moine qu'elle faisait dans toutes sortes de domaines, tradition orale et tous les autres sujets qu'elle a abordés, elle prenait le temps d'aider. Moi, elle m'a beaucoup aidé à écrire des textes et d'autres aussi. Je consultais l'ancienne présidente Nicole Baudry qui disait la même chose, malgré le fait qu'elle était bien occupée, qu'elle travaillait systématiquement de façon méthodique sur plusieurs questions, elle prenait le temps de nous aider, d'évaluer, de critiquer dans le vrai sens du terme les textes qu'on écrivait. Je la remercie beaucoup de m'avoir tant encadré dans la rédaction de textes scientifiques et d'avoir eu cette capacité-là de nous éclairer. Sous-titrage Société Radio-Canada